Bienvenue sur Work in Progress. Moi c'est Mathieu et chaque semaine j'explore le futur du travail avec une vision qui intègre le bien-être et la santé à travers des gens qui font, qui testent des choses concrètes pour construire un futur souhaitable et partagent ce qu'ils ont compris sous forme de clé d'action pour aider chacun de nous à mieux travailler. Ce podcast est fait pour vous si vous voulez être architecte et non victime de votre futur, parce qu'à chaque épisode vous repartez avec une action concrète à mettre en place maintenant. Notre invité du jour Damien Yekolobi est très fort en recrutement et il a travaillé pour des boîtes en forte croissance, très fortes en recrutement aussi, pour lesquelles il a participé à mettre en place des machines à scaler, à l'image d'Alan ou Itch. Pour nous non-experts, il a accepté de donner son code source, sa méthode complète. La préparation en quatre points, l'exécution en quatre piliers, les trois pièges à éviter en tant que recruteur. Il dit tout de manière accessible dans cet épisode pour que vous réussissiez votre prochain recrutement. Merci à Nils Roland, CEO de chez Patch, pour la mise en relation. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Damien. Salut Mathieu. Merci d'avoir accepté l'invitation pour venir à notre rescousse, nous simples mortels qui risquons de perdre beaucoup de temps et surtout beaucoup d'argent en ratant un recrutement, puisqu'un recrutement raté coûte en moyenne 45 000 euros à l'entreprise d'après la source HR Voice. Pourtant, pas besoin d'être expert RH pour réussir ses recrutements. Il y a d'ailleurs des boîtes où tout le monde participe au recrutement et qui attirent les meilleurs talents, à l'image d'Alan, entreprise dans laquelle tu as travaillé. Donc, c'est un sujet humain, accessible à des non-spécialistes, mais quand même à condition d'être équipé de la bonne méthode et surtout du bon état d'esprit. Damien, je sais que tu maîtrises très bien le sujet. J'ai donc plein de questions, mais avant d'attaquer, je vais te laisser te présenter. C'est parti. Je suis très, très ravi d'intervenir dans ton podcast et très ravi de pouvoir éclairer sur les quelques clés à maîtriser pour pouvoir faire de bons recrutements. Pour me présenter dans les grandes lignes, j'ai 37 ans, j'habite à Paris. Ça fait une douzaine d'années que je travaille dans le domaine des ressources humaines et plus précisément du recrutement. On pourrait diviser ma carrière en deux. Alors, j'ai une formation classique RH, rien de très passionnant, on va dire, en la matière, mais en l'occurrence, sur mon parcours professionnel. J'ai la moitié de mon parcours que j'ai effectué dans le milieu industriel à travailler pour des grosses entreprises multinationales dans le domaine de l'électronique, dans le domaine de la chimie. Avant de faire un pivot, on va dire, et d'aller travailler dans l'écosystème startup, je suis parti d'une boîte de 50 000 salariés pour une boîte de 50 salariés qui s'appelle Itch, pour les gens qui connaissent. Et mon rôle sur mes six dernières années chez Itch et chez Alan, et aujourd'hui chez Metroscope, qui est l'entreprise que je viens de rejoindre, a été et est d'accompagner des startups dans leur phase de scaling. Donc, avec un enjeu de recrutement extrêmement fort et avec la nécessité de mettre en place des bonnes pratiques et une machine pour arriver justement à scaler le recrutement, comme on dit dans le milieu. Écoute, je te propose de foncer sur le vif du sujet. Moi, je voulais savoir, à travers tes différentes expériences, quels sont les piliers de la méthode que tu as développée en quelques mots pour construire une machine à scaler qui se base sur un recrutement qualitatif. Et on reviendra plus en plus en détail ensuite sur chacun de ces clients. Alors, j'aime beaucoup le terme méthode parce que c'est quelque chose de très important pour moi. J'ai travaillé avec toutes sortes de hiring managers, de managers qui recrutaient et j'ai aussi rencontré beaucoup de personnes qui recrutaient sans méthode. Pour moi, on ne peut pas recruter efficacement sans avoir une méthode. Ma méthode, elle repose sur une approche qui est logique, une approche en mode projet où on prépare le projet, on exécute le projet, on analyse et on itère en fonction des résultats et de l'output de ce projet. C'est une approche aussi qui se veut scientifique. Alors, c'est peut-être un bien grand mot, mais aujourd'hui, on ne peut pas faire du recrutement efficace, en particulier à grande échelle, sans se reposer sur de la donnée. Et donc, pour moi, c'est très important de mettre en place des process qui permettent de traquer la data derrière l'activité que l'on fait, pour pouvoir prédire la performance d'un candidat dans le job pour lequel on le recrute, pour pouvoir prédire si les stratégies de recrutement qu'on déploie vont être efficaces, et aussi pour pouvoir closer les bons candidats. Ce n'est pas au petit bonheur de la chance, ce sont des choses qu'on peut préparer de manière quasi scientifique. Et le dernier point de cette méthode, c'est l'état d'esprit. Pour moi, l'état d'esprit est primordial. Ce que j'ai beaucoup aimé dans mes dernières expériences professionnelles, c'est le fait d'être un peu comme dans un sport collectif où tout le monde est impliqué dans le recrutement, et ce n'est pas juste l'affaire d'une petite équipe, du recruteur ou du service RH. Donc, avoir ce mindset, on va dire, où tout le monde est recruteur, tout le monde est impliqué, à commencer par le CEO, c'est quelque chose qui pour moi est très important. Et petit point pour conclure sur cette partie-là, c'est qu'on recrute tout le temps. C'est-à-dire qu'on ne recrute pas uniquement le jour où un besoin se manifeste, il faut tout le temps être dans un état de veille permanente pour pouvoir dénicher la bonne pépite. C'est intéressant ça. Donc, je retiens une approche logique où on prépare, on exécute, on itère en permanence. Justement, on ne perd jamais l'état d'esprit où tout le monde est impliqué dans le recrutement. C'est un mercato permanent. Du coup, je voulais revenir sur la première étape. Comment on se prépare bien puisqu'on parle d'une méthode ? Oui. Comment on se prépare bien ? Déjà, dans un premier temps, je pense qu'il faut être assez clair sur ce qu'on vend, puisqu'au final, le recrutement, c'est un acte de vente auprès de candidats. Donc, en tant qu'employeur, en tant qu'entrepreneur, il faut être clair sur ce qu'on propose à ces candidats. Et parfois, on a des entrepreneurs qui sont très bons pour pitcher leurs produits, mais qui ne sont pas toujours très bons pour pitcher leur boîte. Et c'est tout simplement quelque chose qui se prépare. Donc, il faut savoir pitcher sa boîte en tant qu'employeur, pitcher ce que fait le produit et en quoi le produit a une différence, un avantage par rapport à la concurrence et pitcher ce qu'est sa boîte en tant qu'employeur. Qu'est-ce que je propose aux personnes qui vont me rejoindre comme cadre de travail, comme perspective d'évolution, comme culture d'entreprise aussi ? On a vu aussi que ces derniers temps, ce sont des éléments qui sont extrêmement différenciants. Les salariés rejoignent aussi les entreprises pour ces raisons-là. Je pense qu'il faut aussi être très réaliste sur ces forces, bien entendu, mais aussi sur ces faiblesses, ce qui permettra de mieux définir ce que l'on cherche dans le cadre de cette préparation de recrutement. Et je peux approfondir sur ce point-là, puisque c'est un des points clés pour moi dans la partie préparation. Ouais. Dans la préparation, c'est vrai que, enfin, pour quelqu'un qui n'a pas de méthode comme moi, ça peut être... Il y a plein de choses qui peuvent être un peu déroutantes. Genre, combien de temps va devoir durer le... Qu'est-ce que je cherche ? Bon, en principe, c'est le truc qu'on se dit, allez, je vais faire une... Je vais rédiger une offre d'emploi, je vais aller chercher un profil, et c'est déjà... Et allez, on y va. Mais en fait, est-ce que mon processus de recrutement est adapté ? Qui est impliqué dans le processus de recrutement ? Quelle est la proposition qu'on va faire à la personne au-delà du poste ? Effectivement, on parle des avantages de la boîte, etc. Du coup, moi, j'avais peut-être quelques questions sur le processus de recrutement. J'en ai aussi sur le fait de comment bien mener les entretiens. Moi, j'ai lu le best-seller Who, Method for Hiring, à une époque où j'avais beaucoup recruté. J'étais dans des plus gros groupes, Unilever, LVMH, il fallait que je recrute et je n'avais aucune formation là-dessus. Et pour construire mon processus, je m'étais basé sur ce bouquin et ça donnait un truc assez robuste, mais peut-être pas adapté à toutes les situations. J'avais en un, un échange de screening, tu vois, un quart d'heure, vraiment un truc. Je faisais du volume. Le but, c'était en un quart d'heure, passer le moins de temps possible pour savoir si la personne, on allait continuer avec elle dans le process ou pas. C'était vraiment faire connaissance. Ensuite, un petit cas pratique. Ensuite, un entretien personnalisé plus long. Ensuite, un focus compétence si besoin, selon le job, avec des membres de l'équipe qui sont sur des expertises transverses. Et ensuite, une prise de référence. Et là, c'est vrai que tout de suite, quand je dis ça, ça fait quand même cinq étapes. Moi, je me pose la question, combien doit durer un process de recrutement maximum, tu vois ? Et aussi, du coup, parfois, je me suis posé la question, pour ou contre un screening rapide et pour ou contre un cas pratique, tu vois ? Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ces approches très structurées, tu vois ? Ça fait beaucoup de questions, mais... Ça fait beaucoup de questions et il n'y a pas de bonne réponse, en fait, à tout ça. En fait, le process de recrutement, il doit, il doit, il doit répondre, il doit répondre à un besoin. Il doit aussi s'inscrire dans la réalité d'un marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, proposer des, des entretiens, un process d'entretien qui va durer douze mois pour des métiers en tension avec des candidats qui vont trouver un job rapidement, forcément, ça ne va jamais marcher. Mais j'ai eu le vent de certains process de recrutement qui duraient six, huit mois dans des entreprises qui étaient des scopes et qui ne pouvaient absolument pas se rater quant au fait d'embaucher quelqu'un qui allait avoir le même pouvoir décisionnel que tous les autres employés dans l'entreprise. Donc, au final, le process de recrutement, il doit, il doit tenir compte, bien entendu, des réalités du marché du travail, de proposer une expérience candidat qui soit de qualité, donner envie à la personne de rejoindre l'entreprise cible, mais il doit aussi permettre à l'employeur de dérisquer son recrutement. Donc, après, à l'employeur de déterminer à quel point, combien d'étapes sont nécessaires pour dérisquer son recrutement et combien, par rapport à tout ce qu'il y a à évaluer dans le cadre d'un process de recrutement, les compétences techniques, on va dire l'adéquation avec l'équipe, les compétences comportementales, etc. Est-ce qu'on le divise en quelques entretiens ? Est-ce que derrière, on met en place des choses un petit peu plus structurées en termes d'évaluation avec des case studies ou avec des exercices à faire chez soi ou ce type de choses-là ? Malheureusement, il n'y a pas de bonne réponse à ça et c'est aussi à chaque employeur à se poser la bonne question de qu'est-ce que j'ai besoin d'évaluer et qu'est-ce que je veux proposer comme expérience candidat. Et toi, tu es pour ou contre les cas pratiques ? Il y a eu quand même pas mal de... J'imagine qu'il n'y a pas de bonne réponse, c'est pareil, mais il y a eu quand même pas mal de voix qui se sont élevées pour dire « mais attendez, on fait bosser les gens gratuitement, c'est pas une approche très sympa ». Tu as un avis là-dessus ? Oui, j'ai un avis, effectivement. Moi, je suis pour les cas pratiques, dans la mesure où ce sont des cas pratiques qui permettent de faire découvrir un peu plus en profondeur la réalité du métier aux candidats. Je m'explique. Il y a beaucoup d'exercices ou de cas pratiques qui peuvent être décriés parce que ce sont des choses très, très généralistes. Ce n'est pas ce genre de choses que je prode et que je n'incite absolument pas les managers avec lesquels je travaille à mettre en place ce type de choses-là. En revanche, construire un cas pratique qui permet de comprendre la réalité ou l'entreprise que l'on est censé rejoindre, je trouve que c'est un exercice très intéressant qui permet à la fois de mettre en avant les compétences d'un candidat, mais aussi de l'inviter, en quelque sorte, dans le rôle avant même que la personne prenne le poste. La seule problématique qui peut se poser, selon moi, c'est est-ce qu'on fait un cas à la maison ou est-ce qu'on fait un cas en séance ? Ou est-ce qu'on prépare un cas et ensuite on le présente en séance ? En fait, les deux setups ont des avantages et des inconvénients. Et encore une fois, c'est à l'employeur de décider ce qu'il a envie de mettre en place. Les avantages d'un cas pratique à faire à la maison, c'est que la personne a le temps, on va dire, de le faire, peut le faire dans le setup qui est son setup préféré, peut le faire avec ses propres outils, s'il y a besoin d'utiliser certains outils particuliers. Ça, ce sont des avantages considérables et qui sont, on va dire, plus proches de ce que la personne va connaître. Au final, quand on est dans son job, on n'est pas face à un auditoire, entre guillemets, en train de préparer un cas pratique, on est face à son laptop et on travaille de son côté. D'un autre côté, ça demande du temps supplémentaire, souvent après le travail. On sait très bien que ça a aussi une incidence par rapport à l'égalité des chances, notamment par rapport à des femmes qui, même dans des milieux cadres, la répartition de la charge de travail à la maison est malheureusement pas égale. Et donc forcément, ça vient pénaliser des gens qui sont en poste, pénaliser des gens qui ont des enfants. Donc voilà, il y a cette limite-là qu'il faut savoir prendre en compte lors de l'implémentation de ce type de cas pratique, parce que ça a un impact. Merci, ouais, c'est très juste. C'est très juste et moi, j'ajouterais que le cas pratique, il doit vraiment inviter la personne à faire un premier pas dans sa potentielle future expérience et que le cas pratique ne doit pas être utilisé pour choper des idées aussi. J'en ai vu qu'il faisait des cas pratiques pour... Ce n'était pas des cas pratiques, c'était des cas réels. Et s'ils pouvaient choper des bonnes idées au passage de personnes extérieures, c'était coup double, quoi. Là, on n'est même plus dans les bonnes pratiques de recrutement, on est dans l'éthique, pour moi. Pour moi, ça a tombé sous le sens, mais tu fais très bien le rajouter. Ouais, je l'ai vu, je l'ai vu aussi. Mais ok, merci pour ces conseils de préparation, Damien. Une fois qu'on a préparé, il faut exécuter, il faut y aller. C'est dans le mouvement qu'on y arrive. Tu l'as dit, il faut être tout le temps dans un mindset où je recrute, je recrute, je recrute, en tout cas je recherche. Comment bien gérer cette phase d'exécution ? Toi, tu y vois, quelles qualités, quels éléments à mettre en place ? Alors, déjà, il faut balayer l'idée que ça ne prendra pas du temps. Je pense que ça, c'est le truc le plus important. La plupart des managers avec lesquels j'ai travaillé accordaient un temps pas suffisamment important au recrutement. Et le recrutement, ça prend du temps. Donc, malheureusement, si on veut avoir les résultats, si on veut avoir le fruit de ces résultats, il faut y consacrer du temps. C'est un investissement. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il faut aussi bien répartir son temps d'exécution. Il y a du temps incompressible pour construire un réseau, par exemple, ou pour tirer profit, on va dire, d'un réseau existant et de construire des contacts. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important, spécialement quand on démarre dans le recrutement, quand on n'a pas forcément une marque employeur extrêmement forte. Au début, on va souvent partir de son réseau. Et ça, en fait, ça ne se fait pas en un jour. C'est pour ça que, dans les points que je mentionnais au tout démarrage, dans l'état d'esprit, je recrute tout le temps, je pense tout le temps à la prochaine personne que je vais devoir recruter. Je suis en avance de phase par rapport à la construction de mon organigramme dans mon entreprise. C'est hyper important. Comme ça, on a un coup d'avance et on peut actionner son réseau le jour où on en a véritablement besoin. Et ça, ça nécessite un investissement en matière de temps. De la même manière, si on part de zéro et qu'on doit aller contacter des gens qui ne nous connaissent pas et qu'on fait du call contacting, ce qui peut très bien arriver, et on peut trouver des gens exceptionnels par ce biais-là, ça nécessite également du temps. Ça nécessite du temps pour contacter les gens, relancer les gens, convaincre les gens. C'est un process de vente. Donc, pour moi, ça, c'est quelque chose de très important avec un temps qui est incompressible et qu'il faut étaler dans le temps plutôt que de se dire, je mets tous mes œufs dans le même panier parce que j'ai un besoin et je vais y consacrer une semaine entière. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça, c'est sur la partie, on va dire, ce que j'appelle high touch, donc développer des contacts et des relations de qualité avec ses prospects, avec ses candidats, avec son réseau. Et pour faire en sorte d'avoir ce temps-là, pour moi, il faut aussi utiliser dans son exécution les outils qui vont nous permettre de gagner du temps et de faire en sorte que les actions qui ont le moins de valeur ajoutée ne soient pas chronophages et ne soient pas painfules. Donc, utiliser des outils, pour moi, ça tombe un peu sous le sens, mais typiquement parmi les outils qui sont les plus accessibles et qui ne sont pas nécessairement uniquement dédiés au recrutement, pour moi, des outils comme Calendly, ce sont mes outils du quotidien, entre guillemets, pour planifier des calls rapides avec des candidats ou juste avec des personnes avec qui j'ai envie d'échanger juste pour actualiser un petit peu la situation professionnelle de la personne ou juste pour apprendre à se connaître. C'est facile, j'ai un Calendly, je maîtrise mon agenda et on n'est pas dans des va-et-vient dans des va-et-vient d'email. Il y a des outils comme Mixmax, par exemple, ou l'Aimlist sur la partie contact qui permettent d'automatiser des séquences d'email. Je pense notamment qu'on trouvait du call contacting. S'enlever la charge mentale de la relance parce qu'on a programmé ces relances, c'est aussi quelque chose d'assez formidable. D'accord, l'Aimlist, c'est pour effectivement faire de la prospection. À la base, c'est un outil pour les commerciaux, donc c'est marrant que tu le cites. C'est un outil d'emailing personnalisé, donc ça se plug, par exemple, ça se branche sur votre Gmail et ensuite, vous pouvez configurer des campagnes, mais en one-to-one, quoi. Ce n'est pas du mass mailing où j'envoie à 1 000 personnes un email en même temps, sinon c'est vraiment bonjour un tel en one-to-one et c'est juste qu'on peut avoir fait une sorte de maquette d'email avec quelques variables personnalisées comme le prénom et on les envoie une par une. Et ça, ça fait un effet très personnalisé parce que ça part vraiment de votre boîte. Mixmax, je ne connaissais pas, c'est le même principe. OK. C'est le même principe. OK. Je pense que Mixmax a été présent avant l'Aimlist, mais en gros, ça a quasiment les mêmes fonctionnalités. D'accord, donc Calendly pour les rendez-vous, Mixmax, Lamelist pour la prospection, en tout cas les envois d'email automatisés. Tu as d'autres outils ? Oui. Alors, ce n'est pas nécessairement un outil, mais c'est une bonne pratique. Pour moi, j'utilise beaucoup des templates d'email, aujourd'hui, plutôt que de partir, soit d'avoir des emails qui soient complètement templétés, qui soient impersonnels, parce que là, ça ne sert à rien d'utiliser des outils comme Mixmax ou Lamelist, mais j'ai des templates avec, on va dire, un bon 70% du contenu qui est, lui, templété, mais tout en laissant une partie considérable à la personnalisation. ça m'aide à gagner un temps considérable. Et sinon, pour le suivi, quelque chose qui est quand même très important, je pense, quand on a commencé à construire son pipeline de candidats ou de prospects qu'on a envie de suivre dans le temps, il faut suivre, en fait, à travers des outils. à titre personnel, j'utilise Notion avec des tableaux en mode Kanban qui me permettent de suivre le funnel de candidats. Donc, ce sont des outils qui ne sont pas dédiés au recrutement à la base, mais qui sont très à propos pour faire du recrutement. Après, quand on passe sur du recrutement à plus grande échelle, il vaut mieux, je pense, professionnaliser ces pratiques en utilisant des outils qui sont dédiés à ça, en utilisant des application tracking systems. Mais quand on démarre, on n'a pas véritablement besoin absolument. C'est super le conseil que tu donnes parce que Notion, il y a une version gratuite, c'est accessible à tout le monde. Et effectivement, j'ai vu que maintenant, ils ont même des templates prêts à copier-coller qui sont disponibles pour des processus de recrutement. Et effectivement, c'est assez simple. Vous avez comme une sorte de board où vous pouvez passer les candidats d'une étape à l'autre. Et c'est vraiment, vraiment bien fait et amplement suffisant si on recrute à une échelle humaine. Tu ne m'as pas parlé de LinkedIn ? Je voulais savoir, je suis sûr que tu utilises LinkedIn, mais comment tu l'utilises ? Comment j'utilise LinkedIn ? Aujourd'hui, de par mon métier, je paye une licence LinkedIn qui est assez coûteuse. Je ne recommande pas nécessairement à des personnes qui se lancent dans le recrutement de payer une licence LinkedIn recruteur corporate, par exemple, c'est de l'ordre de 8 000 à 10 000 euros. Donc, pour rentabiliser cet investissement-là, il faut en faire bien. En revanche, il y a la possibilité d'utiliser LinkedIn soit en gratuit, en gratuit, on a forcément moins de capacité de recherche, mais si c'est juste pour scanner son réseau et jusqu'à son troisième cercle, ça peut être suffisant si on est bien connecté. Ensuite, il y a l'offre intermédiaire de LinkedIn avec soit LinkedIn Sales Navigator et je pense qu'un entrepreneur qui fait du sales typiquement devrait, à mon sens, avoir un Sales Navigator et on peut très bien détourner l'usage du Sales Navigator qui cherche à chercher des leads pour chercher des candidats. L'alternative, c'est aussi le LinkedIn Recruiter Lite, mais si on a un Sales Navigator, ça fait très bien le job. Merci. C'est vrai que LinkedIn, c'est quand même, ce n'était peut-être pas le cas il y a 10-15 ans, mais maintenant, dans le métier, du Sales comme du RH, c'est complètement incontournable. Complètement. Merci pour tous les outils, les tips et outils pour bien exécuter, pour automatiser, pour gagner du temps dans sa recherche, puisque c'est une recherche permanente. Du coup, qui dit recherche permanente dit processus permanent avec des entretiens. Je voulais savoir, du coup, comment toi, tu les avais structurés ? Est-ce que si tu avais des tips à donner pour comment bien mener un entretien ? Je pose la question parce que j'avais lu un tip justement dans Who Method for I Rings, qui est un peu ma seule référence en termes de RH, je dois bien l'avouer, où il disait, pour poser des questions, c'est bien de poser, par exemple, des questions qui sont passées, factuelles, spécifiques. J'avais bien aimé ce tip parce qu'on force les personnes à être dans le concret et il donnait aussi comme tips d'interrompre toutes les trois minutes pour demander des précisions sur la question, par une question ouverte du type, très intéressant, j'aimerais comprendre comment tu as fait pour... Parce que c'est vrai que quand tu interviews, en tout cas, c'était mon cas avec les pas pros, tu peux parfois te faire bouffer par un candidat qui parle pendant dix minutes et en fait, tout ça, c'est timé, tu en as peut-être trois dans la journée des entretiens et tu ne peux pas te permettre de parler pendant... Ce n'est pas une discussion, c'est un échange. Complètement. Je voulais savoir si tu avais des tips pour bien mener un entretien. Oui, je pense qu'on en revient à la préparation. C'est-à-dire que pendant la préparation, on établit ce qu'on recherche chez un candidat, quel est le profil type d'un candidat, quelles sont les compétences techniques, quelles sont les compétences comportementales, quelle est l'expérience requise, entre guillemets, pour que la personne exerce le job dans les bonnes conditions et tout ça, ça doit se retranscrire dans le process de recrutement. C'est-à-dire que derrière mon process de recrutement, qu'importe le nombre d'étapes, les différents entretiens, les différentes étapes du process de recrutement sont censées valider une partie de cette checklist qu'on s'est définie en amont. Donc pour moi, ce qui est très important, c'est que chaque entretien doit avoir un objectif d'évaluation. Moi, je n'aime pas tout mélanger, c'est-à-dire que souvent je sépare évaluation technique d'évaluation comportementale, même si parfois ça peut un peu se mélanger. Mais j'aime bien séparer les deux pour pouvoir aller suffisamment en profondeur dans l'un et dans l'autre. Je trouve que quand on fait les deux en même temps, parfois on ne va pas suffisamment en profondeur et on reste un petit peu sur sa fin. et donc préparer les questions ou préparer les assessments en réponse justement à ces critères qu'on veut checker à travers des entretiens. Et ensuite, je suis assez en accord avec ce que tu disais, je pense que c'est important de donner un cadre au candidat, et pas que ce soit une discussion complètement libre. Je pense que je suis très partissant des entretiens semi-structurés où on donne un cadre au candidat et que le candidat s'exprime dans ce cadre et qu'on vienne aussi à travers des questions de rebond, soit amener le candidat à détailler un petit peu plus ou soit recadrer le candidat pour que la personne revienne dans le droit chemin parce que ça arrive extrêmement fréquemment que des personnes n'aient pas un discours hyper structuré ou que des candidats candidats digressent un peu trop. Donc il faut arriver, c'est un art assez subtil entre guillemets, à poser un cadre, arriver à descendre suffisamment en profondeur dans les zones qui nous intéressent tout en restant dans le timing. En parlant de la préparation, tu m'as fait penser aussi à un élément important dont on n'a pas parlé, une offre d'emploi aujourd'hui. Avant, c'était presque, je ne sais pas si c'était plus facile ou pas, mais il suffisait de l'écrire, de la publier et aujourd'hui une offre d'emploi potentiellement elle est diffusée sur plein de plateformes, etc. Est-ce qu'il y a une structure, il y a quelque chose qui, pour toi, il y a des invariants à respecter dans une bonne offre d'emploi, des éléments qui doivent être structurellement là pour que le recruteur principal soit à l'aise, mais pas seulement pour qu'aussi les différentes autres personnes de l'équipe qui font partie du processus de recrutement puissent rapidement savoir ce qu'il y a à vérifier puisque chaque entretien on évalue, on vérifie quelque chose. Alors moi, je distingue vraiment les deux, c'est-à-dire que pour moi, il y a un document de préparation que je fais avec les managers et que je partage avec toutes les personnes qui sont impliquées dans le process de recrutement où sont renseignées des choses dont on ne parlera pas nécessairement dans l'annonce. L'annonce, c'est vraiment un peu la vitrine du job et c'est censé être une publicité entre guillemets pour que les gens soient attirés, pour que les candidats et les candidats soient attirés pour postuler et rejoindre l'entreprise. Ce qui est différent du document de préparation qui est là pour cadrer le profit de l'idéal et les compétences que l'on recherche. On n'a pas forcément tout le temps envie de dire 100% des choses qu'on se dit en interne dans l'annonce. C'est juste une question d'orientation. Le document interne est là pour être un document de cadrage. L'annonce, pour moi, elle est là pour attirer des candidats. Et pour répondre à ta question, oui, il y a nécessairement des choses incontournables sans forcément rentrer dans une liste détaillée de dire ce qui est hyper important de mettre ou pas hyper important de mettre. C'est surtout un état d'esprit. je ne pense pas que c'était plus facile avant les annonces, c'est juste que c'était des annonces qui n'étaient pas tournées, qui n'étaient pas orientées candidats. C'était je poste du contenu insipide avec des présentations extrêmement corporées sur mon entreprise et j'attends que ça se passe et j'attends que les gens se positionnent. On était aussi dans une dynamique de marché où les rôles étaient un petit peu inversés. Là, les paradigmes ont changé. Aujourd'hui, dans beaucoup de secteurs d'activité, les candidats ont un peu plus de pouvoir et donc, en fait, il faut rentrer dans une logique de séduction. Et donc, ensuite, par rapport à cette logique de séduction, à l'entreprise de décider où est-ce qu'elle a envie d'appuyer. Est-ce qu'elle a envie d'appuyer sur la mission, sa mission ? Il y a certaines entreprises qui n'ont pas nécessairement une mission sur laquelle elles veulent absolument accentuer ou mettre un effort. D'autres, à contrario, qui ont des missions à impact, par exemple, et pour qui c'est extrêmement important, peuvent insister dessus. Ça peut être par rapport à la mission et les opportunités de développement pour la personne qui rejoindra sur ce poste-là. Ça peut être au niveau de l'environnement. Je pense que c'est un point qui est très important, l'environnement de travail, ses collègues. On voit de plus en plus dans des annonces des personnes qui y rajoutent les LinkedIn du manager, les LinkedIn des collègues, des différents collaborateurs. Je pense que c'est jouer la carte de la transparence sur l'environnement que la personne rejoindra. Je pense que c'est aussi un point qui est sympa. Et en parlant de transparence, peut-être pour conclure, un des points importants, c'est le CER. Aux États-Unis, il y a certains États qui l'ont rendu obligatoire, avec certaines dérives. C'est-à-dire que parfois, on a des... Je crois que c'était... Je ne me rappelle plus de l'entreprise, mais en tout cas, je crois que c'était Netflix, qui avait des ranges de rémunération entre 45 000 euros et 350 000 dollars. Là, ça n'a plus aucun sens, mais je pense que les candidats sont aussi friands d'avoir un petit peu plus de transparence en la matière, transparence sur les salaires, transparence sur les modes de travail, le remote, ce type de choses-là. Moi, j'exhorte les entreprises à être plus transparents, tout en étant réalistes par rapport à leur cadre de travail. Oui. Donc, le salaire, c'était une question que je voulais te poser. Toi, tu es pour, du coup, donner un maximum d'informations dont le salaire si c'est possible. Et donc, on parle d'une fourchette, c'est ça ? Parce que parfois, selon le candidat aussi, on peut ajuster un petit peu. Exactement. On parle d'une fourchette, effectivement. La problématique d'afficher le salaire, c'est que parfois, on peut se priver de candidats qui disent qu'ils pourraient se dire je suis au-dessus de la fourchette et donc, du coup, ils ne vont jamais pouvoir m'offrir ce que je vaux sur le marché. Et donc, alors que les employeurs peuvent être ouverts à peut-être aller un petit peu au-dessus pour le profit parfait. Donc, ça, ça peut être un frein à la diffusion des salaires. Il y a un autre frein à la diffusion des salaires auquel on ne pense pas nécessairement quand on est candidat. On se dit c'est quand même incroyable les entreprises ne jouent pas la carte de la transparence. Il y a aussi, ça veut peut-être parfois dire qu'on n'est pas encore super structuré en interne et qu'on n'est pas capable aujourd'hui d'afficher de manière aussi claire parce qu'il y a encore de la structuration et mettre au clair la manière dont ça se passe en interne pour être sûr qu'on puisse défendre aussi le fait qu'on ait fait une proposition à un tel à tel niveau de rémunération. Oui, il y a une partie maturité de l'entreprise qui est importante à prendre en compte, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que depuis tout à l'heure, on est quand même dans le... Tout à l'heure, on parle du parallèle avec la vente et c'est vrai que c'est pareil, c'est toujours un débat en vente B2B en tout cas de est-ce que j'affiche mon prix avant ou est-ce que je le dis au moment de l'entretien de vente. Et il y a plusieurs écoles il y a plusieurs écoles de ce côté-là aussi. Je voulais savoir si dans tout ce processus finalement de préparation d'exécution, il y avait des pièges à éviter selon toi, des pièges dans lesquels toi, tu es peut-être tombé d'ailleurs. Je n'ai pas la prétention de ne pas avoir fait d'erreurs en matière de recrutement. Pour moi, s'il y a des incontournables pour les choses qui sont les plus importantes pour éviter de tomber dans des pièges, un, c'est ne pas se préparer. Ça paraît peut-être un peu bête, mais j'ai vu tellement d'entreprises ou de managers qui se lancent dans le recrutement sans se préparer. Pour moi, la préparation, c'est à minima 50% de la réussite de recrutement. Et si on ne se prépare pas, en sortie, en particulier quand il y a beaucoup de personnes impliquées dans un process de recrutement, on a des interprétations qui sont complètement différentes les uns des autres de ce dont on a besoin. Donc, il faut véritablement s'aligner là-dessus. Sinon, le risque, c'est de ne jamais aboutir et de ne jamais donner qu'aucun candidat ne donne satisfaction. Donc, la préparation, pour moi, c'est vraiment, s'il y a un truc à retenir, je pense que c'est vraiment ça. Le deuxième point, c'est aussi de se dire qu'on a besoin de quelqu'un, on va embaucher quand bien même ce n'est pas un candidat sur lequel on se dit que c'est une personne qui fait 100% référent. Je pense qu'embaucher par défaut slash embaucher par dépit, c'est probablement une des pires choses qui peut arriver à une organisation. déjà, on part avec un a priori entre guillemets négatif par rapport à la personne qui rejoint l'organisation. On part avec un biais qui est quand même assez défavorable pour la personne qui rejoint l'entreprise. Après, elle peut nous surprendre, bien entendu, mais on ne part pas sur un capital confiance, on va dire, à 100%. Et d'autre part, les erreurs de recrutement dont tu en parlais au tout démarrage du podcast, ça coûte extrêmement cher. Alors toi, tu avais la somme de 45 000 euros, si mes souvenirs sont bons, je dis mieux, je dis 54 000 euros. Alors c'est sur la base, je pense qu'il y avait un article Welcome to the Jungle qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, qui annonçait à peu près 40 000 euros, je crois, ou 42 000 euros en coûts directs, mais aussi des coûts indirects. Mais oui, c'est vrai. C'est très important à ne pas oublier. Et donc, ça coûte extrêmement cher. Et là, on parle d'un recrutement sur un salaire qui n'est pas non plus, on est sur la base d'un salaire de 40 000, 45 000 euros annuels. Donc, si on monte dans les rémunérations et qu'on monte dans les responsabilités, si on rajoute, si on se trompe dans des recrutements de personnes qui ont des niveaux management ou VP level, ça peut être de vrais accidents industriels pour des entreprises. Donc, on parle de coût direct parce que forcément, il y a le coût du recrutement. si on passe par un cabinet, le temps qu'on peut passer à faire des entretiens, les annonces, etc. Mais il y a tous les coûts indirects qui sont les coûts de salaire de la personne qu'on a embauchée et dont on va se séparer. ça peut être également toutes les opportunités business qu'on va rater à cause d'un mauvais recrutement. C'est le défocus que peut avoir le manager ou l'entrepreneur parce que l'objectif, c'était de recruter quelqu'un qui l'aide à l'accélérer dans un domaine précis. au final, on va devoir passer du temps pour malheureusement se séparer de cette personne-là et passer du temps pour recruter une nouvelle personne. qui sont des coûts faramineux. Et donc, pour moi, une des pires erreurs c'est vraiment se dire on va embaucher par des pires on va embaucher par des faux. Et le dernier point qui me semble important qui est un avis très personnel, c'est l'externalisation du recrutement. En particulier quand on est early stage, quand on recrute ses premiers employés, je pense que c'est important de connaître son marché. C'est important de se connaître à la réalité, de se confronter à la réalité du marché. Je recrute mes premiers développeurs si je passe par un cabinet. Je sais que ça va me coûter cher mais je ne connais pas la réalité du marché. Je ne sais pas nécessairement combien de noms je vais me prendre si je passe par un cabinet avant que quelqu'un me dise oui. Du coup, je n'ai pas de prise de recul sur la proposition de valeur que j'ai en tant qu'employeur pour ce métier de développeur ou pour ce métier de sales. les ressources humaines dans une entreprise c'est quelque chose de très important et donc du coup être réaliste et avoir une connaissance on va dire assez profonde de ce que l'on vaut sur le marché et du coup ce qu'on est capable d'améliorer demain pour pouvoir attirer les bons profits c'est quelque chose de primordial. ça paraît assez évident en tout cas je suis plutôt d'accord avec toi et encore plus au début dans une entreprise qui n'est pas encore super mature pour justement apprendre avoir un contact avec le réel je crois que c'est important peut-être qu'une fois que tout est processé que les profils c'est un petit peu toujours les mêmes qu'il commence à y avoir vraiment une taille plus grande etc. ça peut être intéressant d'externaliser mais au début je vois pas comment on peut apprendre sans le faire soi-même c'est comme alors ça paraît évident mais il y a quand même beaucoup d'entreprises qui se disent le recrutement c'est chronophage je préfère me concentrer sur mon business ce qu'on peut entendre mais en gros c'est un déficit d'investissement de temps dans une composante qui pour moi est très importante dans la construction d'une entreprise donc pour moi c'est un mauvais choix et c'est un peu comme en vente en fait c'est que si on n'a pas de retour sur des clients sur le produit qu'on vend on ne pourra pas savoir comment l'améliorer on ne pourra pas savoir comment améliorer son processus de vente c'est exactement la même chose sur le recrutement et justement quand on n'externalise pas du coup on a les candidats en face de soi et je voulais savoir si toi tu avais des red flags des signaux qui font que les clignotants s'allument en rouge qui font que tu détectes qu'un candidat ne fera pas l'affaire alors ça c'est une bonne question et je ne sais pas s'il y a véritablement de réponse de vérité générale en la matière parce que chaque entreprise a un curseur différent sur plein de domaines dans plein de domaines il y a des personnes par exemple qui veulent des gens qui viennent en costume d'autres c'est pas un problème si on se concentre véritablement sur les compétences pour moi les red flags ils sont avant tout sur des compétences comportementales il n'y a pas de red flags enfin les red flags sur des compétences techniques elles le sont à partir du moment elles sont définies par rapport à un persona type je cherche un développeur senior et il est censé maîtriser telle ou telle technologie tel ou tel framework la personne ne l'a pas c'est entre guillemets mais c'est dans l'absolu sur des compétences comportementales et qu'on pourrait on va dire appliquer on va dire à tout le monde les choses qui me trigger les choses sur lesquelles pour moi c'est des points extrêmement négatifs c'est des candidats qui ne témoigneraient aucun intérêt pour l'entreprise alors on peut ne pas être nécessairement intéressé mais au point de ne pas du tout préparer l'échange de ne pas savoir ce que fait l'entreprise quand on vient dans un entretien on a été chassé ou pas ou même ce qu'on se trompe de nom d'entreprise ça m'est arrivé à plusieurs reprises bon on est clairement dans l'ordre du red flag on est sur un désintérêt total et ça ne peut pas fonctionner toujours dans le domaine comportemental un point qui est crucial pour moi c'est aussi d'avoir des gens qui sont capables d'interagir avec tout le monde c'est à dire qu'en termes de comportement je suis très attentif à des personnes qui ont un comportement différent avec des gens qui seront censés entre guillemets être en dessous d'eux hiérarchiquement versus des gens qui seraient au dessus d'eux c'est bien aussi beaucoup du fait que je travaille dans des entreprises où il y a une hiérarchie on va dire relativement plate où les gens sont assez accessibles et je pense que ça peut être différent ou avoir moins d'importance dans des entreprises où la hiérarchie a beaucoup plus de points dans les structures dans lesquelles j'ai été pour moi c'est crucial d'avoir quelqu'un qui considère tout le monde et qui ne fait pas de classement d'être humain ça c'est quelque chose de très important et enfin on parlait dans les techniques d'entretien pour moi ce qui est très important c'est que les gens back leurs propos par des faits sans quoi ça ne reste que du déclaratif et que des paroles donc parmi les red flags et les raisons pour lesquelles parfois je ne suis pas allé plus loin avec certains candidats c'est que sur le papier on a quelqu'un qui a fait les bonnes boîtes les bonnes expériences mais dans les faits c'est quelqu'un qui n'est pas capable de l'expliquer ou qui n'est pas capable d'illustrer ce que la personne est censée avoir fait par des faits par des résultats ça c'est quelque chose d'extrêmement red flag pour moi et qui a fait que et pour lequel on n'est pas toujours très très bon et là pour le coup j'ai une petite digression mais la qualité de la qualité du recruteur a beaucoup d'importance à jouer là-dedans c'est à dire que parfois un candidat peut être très très bon dans son métier mais peut être pas très bon dans le fait d'exprimer ce qu'il est ou elle a fait donc c'est aussi aux recruteurs d'aller chercher et d'aller creuser pour que la personne puisse exposer les faits et illustrer ce qu'elle a pu faire de manière un petit peu plus concrète si en poussant la logique d'exploration on n'a toujours rien là effectivement on est sur un red flag ouais et ça me faisait penser aussi à un autre type de red flag que moi j'ai vu c'est les personnes qui alors c'est même au-delà de ne pas arriver à expliquer par des faits à baquer par des faits ce qu'elles ont fait c'est elles ne peuvent pas parler d'échec ou d'erreur passée et si on demande de revenir sur les analyses de pourquoi là ça a été un échec pourquoi ça a été une erreur souvent c'est des gens qui vont plutôt attribuer l'erreur à la faute à autrui c'était 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 le boss du moment le collègue l'erreur le marché n'était pas bon et cette logique de bitcher un petit peu et de toujours attribuer l'erreur à autrui pour moi ça c'est un énorme red flag aussi en capacité à prendre 100% de responsabilité et de dire ça s'est mal passé il y avait des causes externes mais là il y a aussi moi bon j'ai foiré là-dessus et c'est vrai que si c'était à refaire je referais différemment etc ça c'est un truc c'est un truc important aussi moi que j'avais noté je suis entièrement d'accord avec toi et au-delà de au-delà de 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 pas parce que parfois on a des candidats qui veulent paraître on va dire fort et ne pas avouer certaines faiblesses ou certains échecs pour moi ce qui me chagrine le plus dans ce genre de 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 ce sont des opportunités extraordinaires en fait lorsque quelque chose n'a pas marché ou lorsqu'on a connu un échec ce sont des opportunités extraordinaires pour des candidats des candidats de prendre un peu de recul et d'expliquer comment elles ne referaient pas les erreurs qu'elles ont déjà faites et je trouve ça dommage que 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 certains certains candidats malheureusement ne saisissent pas ces opportunités Damien tu nous as partagé beaucoup de valeurs sur comment bien réussir ces recrutements on a parlé de préparation d'exécution de pièges dans lesquels ne pas tomber de red flag pour détecter un candidat qui ne fera pas l'affaire s'il y avait un truc à retenir dans tout ce que tu nous as dit ce serait quoi je vais remire sur mes fondamentaux du début ayez une approche structurée du recrutement par pitié les recrutements au feeling je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir une partie de feeling dans le recrutement mais les gens qui me disent le recrutement au feeling ou je l'ai bien senti comme si c'était des chiens pisteurs voilà arrêtez ça et troquez ces mauvaises pratiques pour une approche structurée et au sein de cette approche structurée passez un temps considérable sur la préparation sur l'alignement avec les différents stakeholders du recrutement c'est vraiment la phase non visible de l'iceberg recrutement qui est un point fondamental si tu devais nous partager une source d'inspiration d'ailleurs ça peut être un mentor aussi quelque chose qui t'inspire alors j'ai pas nécessairement de mentor et en matière de recrutement ce qui m'a permis de grandir c'est la communauté quand j'ai commencé il y avait absolument rien et ces dernières années ça s'est beaucoup pas accéléré donc pour toutes les personnes qui sont très intéressées par le recrutement il y a des communautés de recrutement il y a une communauté française avec un Slack channel qui s'appelle Recruiteurs Kitchen que je conseille c'est très orienté recrutement mais c'est assez formidable quand on veut progresser en matière de recrutement et il y a énormément aujourd'hui de personnes knowledgeable slash influenceurs en matière de recrutement qu'on peut retrouver sur LinkedIn des Léo Bernard des Robert Choix par exemple de chez Ivi Air Suite il y a beaucoup de personnes qui parlent de recrutement qu'on peut suivre sur LinkedIn à titre personnel comme je suis un peu un dinosaure qui fait du recrutement parce que ça fait depuis des dizaines d'années que j'en fais je me suis beaucoup formé à travers des bouquins il y a trois bouquins qui je pense sont assez en phase avec les trois piliers de la méthode dont je parlais au tout démarrage le premier bouquin que j'ai lu s'appelle Warcraft c'est un livre de Laszlo Bock qui était à l'époque à la tête des RH de Google et qui était extrêmement précurseur sur la manière dont on régit les RH dans une entreprise et en particulier en matière de recrutement et en particulier sur la partie le recrutement ça doit être l'affaire de tout le monde et tout le monde doit être impliqué dans le recrutement donc c'est assez exemplaire dans la matière il y a un bouquin qui s'appelle Evidence Based Recruiting Data Tarky qui est une mine d'or sur la partie dérisquer ses recrutements et faire en sorte qu'en gros on fasse les bons choix on ait un recrutement entre guillemets prédictif parce qu'on s'est suffisamment backé à l'intérieur du process de recrutement pour évaluer les bonnes choses et être sûr à 90% on va dire que la personne qu'on a recruté va bien faire le job et enfin tu le disais je pense que le bouquin que tout le monde a lu toutes les personnes qui sont intéressées par le recrutement The Hay Method for Hiring le livre Who est effectivement un incontournable même s'il est un peu daté selon moi et que c'est très vu sous le prisme américain et qu'il ne faut pas appliquer by the book la méthode à mon sens ouais merci pour tous les tips tous les partages c'est bien noté ce sera dans les notes de l'épisode Work in Progress c'est un podcast sur le futur du travail à qui dans tes contacts est-ce que tu voudrais faire une passe décisive pour venir partager ici Damien ? alors je propose deux personnes je propose la première personne ce serait Nils Roland qui nous a mis en contact par ailleurs qui est le CEO de Patch c'est une personne que j'ai rencontrée en sortie de confinement et qui a organisé quelque chose que je trouve extraordinaire c'est-à-dire de rassembler des gens isolés pour leur proposer du co-living ou du co-working maintenant et de sortir on va dire de leur isolement et de faire de nouvelles rencontres c'est quelqu'un qui a une vision sur le futur du travail que je trouve très pertinente et il y aurait énormément de choses à apprendre à écouter à écouter Nils la deuxième personne qu'on entend pas suffisamment cela jamais mais qui est une personne extraordinaire c'est Lucie Paladino avec qui j'ai travaillé chez Alan Lucie Paladino aujourd'hui elle est workplace lead chez Alan en gros c'est elle qui c'est la patronne de tous les sujets workplace office management workplace ça englobe des choses un petit peu plus large et non seulement sur la partie workplace je pense qu'il y aurait énormément de choses à dire sur la manière dont Alan gère à la fois des bureaux extraordinaires à Paris mais aussi des satellites de coworking en région il y aurait beaucoup de choses à dire mais à titre individuel Lucie est aussi quelqu'un qui a fait énormément métiers différents et elle a été tout le temps pertinente dans les métiers qu'elle a fait donc c'est une personne qui est une véritable éponge qui est capable de s'adapter dans plein de situations je pense que ce serait une super opportunité de l'avoir dans ce podcast merci pour les deux passes décisives Damien c'est bien noté quel est le meilleur moyen de te suivre de te joindre pour t'envoyer des feedbacks des mots doux ou juste en savoir un peu plus yes sur LinkedIn Damien écolobby c'est le meilleur moyen pour les sujets professionnels pour les sujets un peu moins professionnels et pour les sujets fun vous pouvez me suivre également sur Twitter cool merci infiniment Damien pour tout le partage merci à toi c'était un plaisir si vous souhaitez recevoir le récap de chaque épisode vous pouvez vous abonner à ma newsletter garantie 0 spam 100% gratuit je vous laisse le lien dans la description sinon je suis très preneur de vos retours sur cet épisode vous pouvez laisser un avis je le transmettrai à l'invité du jour je réponds aussi à 100% des messages vous pouvez me contacter sur LinkedIn Mathieu Bernard ou par mail Mathieu arrobas inprogress point pro inprogress tout attaché merci beaucoup et à très vite sur Work in Progress Sous-titrage ST' 501